Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de FlatOut 4 Total Insanity Donc j'avais déjà fait une vidéo découverte mais aujourd'hui on est sur le test Donc c'est édité et développé par Big Ben et Kiloton, c'est sorti sur PS4, Xbox One le 17 mars Et on va commencer par le plus gros point du jeu pour moi et le gros point fort du jeu, c'est son contenu Puisqu'on commence avec pas mal de modes différents, on a de la capture de drapeau, de la course à saut, des cascades Je reviendrai en détail sur ces modes là après, on a une vingtaine de circuits, 4 arènes, 27 voitures personnalisables Donc ça va de la peinture à ce qui sort du pot d'échappement et tout ça vous avez pu le voir dans la vidéo découverte On peut changer le moment de la journée sur chaque circuit Et on peut jouer sur chaque circuit à 5 modes différents qui sont course, assaut, carnage, contre la montre et contre la bombe A savoir que le mode assaut c'est un mode un peu à la Mario Kart où vous avez des armes, il faut dégommer ses adversaires et finir la course Le mode carnage il faut détruire ses adversaires et le décor pour marquer des points Le contre la montre et le mode course classique vous connaissez déjà Et le mode contre la bombe c'est un peu une sorte de contre la montre Sauf qu'il faut arriver au checkpoint avant que la bombe explose Sinon vous êtes dans la merde, c'est des modes qui demandent quand même pas mal d'entraînement Pour maîtriser quand même un peu les circuits Parce que si vous vous foirez à un seul endroit dans le circuit vous êtes mort, vous n'arrivez pas au checkpoint On a aussi le mode arène, donc le mode arène c'était à la Destruction Derby à l'époque On est dans une arène, il faut se déglinguer la gueule Ça c'est un mode que j'aime beaucoup Et on a aussi le mode cascade Donc le mode cascade, ça c'est un truc des flat out Où vous avez le bowling, vous avez les anneaux de feu Vous avez plein de cascades comme ça Il faut envoyer votre personnage à travers le pare-brise et le plus loin possible Donc ça c'est un mode qui est plutôt fun aussi Et ils ont remis ça dans ce nouveau flat out A savoir que flat out, on a eu 3 épisodes avant et 1 sur PSP je crois Donc les 2 premiers par Bugbeer qui était vraiment géniaux Et un 3ème complètement pour Havre Qui auraient pu envoyer la licence au fond du trou Et c'est Kiloton et Big Ben qui ont décidé de reprendre le flambeau Donc en termes de mode, sur le menu principal Vous avez un mode carrière, vous avez un mode flat out Un mode partie rapide et multijoueur Alors à savoir que le mode carrière c'est un mode un peu simpliste En fait vous enchaînez des championnats Voilà tout simplement Vous avez la possibilité de gagner des sous pour upgrader les voitures Donc ça j'ai trouvé que c'était un bon point Mais ce mode carrière il est beaucoup trop simpliste Et surtout il vous oblige On vous oblige en gros à passer par ce mode carrière Pour débloquer le contenu du jeu Par exemple en partie rapide ou autre Vous n'avez aucun circuit, rien de débloqué Vous l'avez vu dans la vidéo découverte Si vous ne passez pas par ce mode carrière Et ça j'ai trouvé ça un petit peu chiant Le mode flat out c'est un peu en quelque sorte des défis Et le mode partie rapide Bah là vous choisissez votre circuit, votre mode Et vous jouez comme ça Et le mode multijoueur Donc il y a un multijoueur local et un multijoueur en ligne Alors à noter que le multijoueur local Il se limite seulement au mode cascade Auquel vous pouvez jouer jusqu'à 8 avec une seule manette Puisque vous jouez chacun votre tour Donc c'est plutôt fun Mais c'est décevant de ne pas pouvoir faire de course Ou autre à 2 sur le même écran avec 2 manettes J'ai trouvé ça dommage On va passer à la bande son Alors à la bande son On a des explosions à gogo Des sons de moteur énormes À la WRC Enfin voilà qui l'automne avait fait du travail très propre avec WRC Donc c'est encore le cas Aujourd'hui dans ce flat out On a des musiques de malade Qui collent super bien au jeu Qui vous mettent dans l'ambiance On a du punk, du rock Enfin voilà On a vraiment des trucs qui envoient Et je pense que dans le test Je vous les laisserai Puisque dans la vidéo découverte Je n'ai pas pu Mais je vais les laisser Je m'en fous Par contre techniquement Là on a des textures très limites Du clipping Des baisses de framerate prononcées Sur un jeu qui ne tourne déjà qu'à 30 fps J'ai trouvé ça très dommage À côté de ça on a des décors qui sont plutôt fouillés Des circuits qui sont assez variés Qui proposent en plus plusieurs chemins Plusieurs trucs On a de la destruction de décors Donc j'ai trouvé ça cool Mais c'est vrai qu'en technique pure C'est très limite Mais c'est dû aussi au manque de budget De kilotonnes On le sait Mais c'est à noter quand même Surtout les baisses de framerate Sur un jeu qui tourne déjà à 30 fps Elles sont présentes Quand il y a vraiment des explosions Et du monde à l'écran Et ça c'est vraiment dommage Du coup si je dois faire un bilan Du jeu On est sur un jeu Qui est plutôt fun Dans son approche Même si je trouve que ça manque Un petit peu d'ambiance Au niveau des personnages Par exemple Ils auraient pu avoir des dialogues Des conneries comme ça Mais on est sur un jeu Qui est plutôt fun Et complet En termes de contenu Mais je trouve que Le jeu souffre de son manque de budget Avec une technique défaillante Et une construction Qui oblige à passer Par un mode carrière Très basique Et très répétitif Pour débloquer le contenu Ce qui pour moi Est un défaut Parce que Vous voulez vous taper Une petite partie rapide Comme ça et tout Vous êtes obligé Avant de vous taper Des heures et des heures De mode carrière Pour débloquer le contenu Et j'ai trouvé ça Dommage Dans la construction du titre Alors pour moi Il est très maladroit Justement dans la construction A cause de Tous ses petits défauts Mais je suis content Quand même de revoir Un flat out Et je suis content De revoir un flat out Dans cette étape Parce que comme je vous l'ai dit C'est pas parfait Mais c'est pas mauvais non plus Du coup J'encourage Kiloton Dans cette direction Et à faire comme Avec les double versés Et à améliorer S'il y en a un prochain Moi en tout cas Pour l'instant Je vous le conseille A 30 euros maximum Pas plus Parce que Très clairement Il manque pas mal de choses Et il y a pas mal De petits défauts Qui font qu'au prix fort C'est trop Mais j'espère que Kiloton continuera Dans cette voie Et nous sortira Un flat out 5 Avec encore des améliorations Et j'espère qu'un jour Ils pourront même Travailler avec un peu plus D'argent Et un peu plus de budget Pourquoi pas même Essayer de faire Du crowdfunding Pour demander de l'aide Ou je sais pas Mais j'aimerais bien En tout cas Je les encourage A continuer dans cette direction Moi je vous conseille Le jeu A 30 euros maximum Parce que Comme je vous l'ai dit Dans ces points faibles Pour moi Il y a son mode carrière Qui est trop simpliste Répétitif Et on nous oblige A passer par ce mode Pour débloquer le contenu Il y a la technique Qui est défaillante Et ça manque un petit peu D'ambiance Avec les personnages Et tout Voilà Pour moi Ce sont des points Des points négatifs Assez importants Dans les points positifs On a le fait Que le jeu soit Quand même Relativement fun Que le gameplay Est plutôt cool Qu'on a de la destruction Des corps Et que On est plutôt Un contenu intéressant Avec pas mal de cascades Pas mal de trucs Malheureusement aussi On ne peut pas jouer En multijoueur En course Ou quoi Mais on ne peut faire Que le mode cascade Ça c'est dommage aussi Donc en tout cas Je les encourage Pour les prochains Je vous remercie Pour cette courte vidéo Qui j'espère Aura été assez complète Pour vous guider Pour l'achat du jeu Ou non N'oubliez pas Qu'il y a ma vidéo découverte Si vous voulez en voir Un peu plus En termes de décor Et de circuit Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Et n'oubliez pas La note En fin de test Sous-titrage ST' 501